voilà le replay est lancé on est donc que comme je disais de retour sur les murs fs sur les murias mais côté côté ruines puisque j'avais complètement zappé un jean un jean d'eau et du coup on va aller le choper alors il me faut ok donc si vous voyez le petit brin d'herbe qui à ma gauche tac on y fait un cyclone et voilà le jean de mercure qui se barre qui est super bien caché du coup là on fait secousse et le voilà je sais pas s'il va attaquer ou pas non il n'attaque pas bon c'est cool ce qui fait qu'on a le jean givre et que je peux le cocher tac tac alors que fait il givre il bloque la psynergie de l'ennemi why not oui j'ai un plasma à la drain de pv sympa ok bon bah tant qu'on n'aura pas d'autre jean on va les laisser sur elle puisque ben je veux pas le mettre sur pavel puisque lui a quand même un soin s'il est en full jinter donc voilà je préfère garder les soins et oui on se barre à l'omère hop 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 là hop là hop là et donc là normalement ici il y avait un gros caillou qui nous bloquait la route qu'on a qu'on a bougé avec avec pulvérisé voilà alors pour se barrer je crois que c'était par la gauche non ah c'était peut-être par là et puis par la gauche ouais je crois que c'était ça hop là bon désolé j'accélère un peu parce que bon d'une la zone la zone on y est déjà passé et de deux le bateau est très lent voilà du coup ensuite il y avait une chose que je voulais faire c'était retour à izumo je crois là non c'était marée de taopo marée de taopo on y retourne ouais donc du coup je vais devoir accoster ici ok on y retourne tout simplement parce que bah si vous vous souvenez il ya un live ou deux deux live je crois il y avait une zone avec de la lave où on pouvait pas aller parce que je n'avais ni secousse ni ni pas grand chose de toute façon j'avais quasiment pas de psy et du coup on pouvait pas avancer durant cette zone volcanique ah je peux pas m'accosté ici allez pour une moite voilà alors est ce que si je me mets ici je sais pas mais par contre je peux peut-être remonter le courant là enfin le courant la petite rivière là plus un fleuve je dirais voilà nickel parfait du coup on est à yalam est-ce que j'ai pas des objets à faire forger tant qu'on est là non ça par contre faut que je la vende si j'ai la peau de dragon à faire à faire forger t'as une peau de dragon ça peut donner qu'un truc bien ça à moi qui me for le truc et qu'il fasse des trucs chelou avec mais allez oui je veux un objet spécial semblait bien qu'on en avait un voilà bah merci en espérant que le temps qu'on aille au marais de taopo et qu'on est qu'on fasse ce qu'on a à faire et qu'on se rebarre ce soit terminé alors ce que je vais faire par contre c'est hop hop esquive voilà et aussi voilà tout le monde est full vie quasi full mana on est bien allez voilà alors que je me souvienne de la route ça peut être évident ah oui c'était le truc avec les bulles ça y est ça ça me revient je crois que je me souviens grosso modo c'est pas là oui bon esquive ne fait plus effet ça c'est pas un souci hop 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 tout droit re tout droit ah non pas tout droit là là on monte là on redescend et on descend en diagonale et voilà euh c'était là je sais plus je sais plus je sais plus bien alors là on pouvait descendre on pouvait redescendre c'était pas là c'était pas là c'était pas là là il y avait juste un truc à creuser je crois meurt le loup voilà on apporte quasiment plus d'xp maintenant je rappelle que c'est à coup de à coup de plusieurs dix milliers que je prends mes niveaux maintenant donc c'est pas ouf alors est-ce que c'était par là alors là il me semble qu'il y avait le djinn on se barre on se barre on se barre c'était donc pas là c'était pas là c'était pas là donc euh où est-ce que c'était je crois qu'il va falloir que je reprenne le bourgeon que je remonte et je crois que c'était un truc qu'on pouvait accéder que par en haut là je suis juste à la limite que ça me pousse ce truc allez on remonte c'était une fausse route euh du coup le bourgeon voilà voilà ouais je crois que c'était à la grotte qui est à gauche là il me semble il me semble il me semble ouais là ça me parle déjà un peu plus là ah par contre c'était de quel côté ça je m'en souviens pas je crois que c'était là hop là on passe ah yes oui euh du coup il me faut inondation on va attendre que ça souffle hop on met de l'eau on gel et vite 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 hop et hop bon le loup on s'en fout hein alors ensuite je crois que c'était là alors ça c'était pour partir voilà ça y est on y est euh du coup de l'eau ouais il va me falloir déplacer euh déplacer 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 il est là alors je sais pas du tout ce qu'il y a ici je sais même pas si on a les bonnes psys pour y aller ouais voilà moi je voulais secouer le truc qui est à droite là euh sauf que je crois que c'était par en bas qu'il fallait passer de mémoire et coucou luna comment ça va ? ah fuck voilà hop hop ah oui là ensuite là ensuite ça on déplace on remonte bon le zombie va mourir voilà hum parce que alors du coup est-ce que secousse fait quelque chose ? oh en effet ça fait quelque chose alors j'imagine que ça on va pouvoir s'en servir ? ah oui on va pouvoir s'en servir pour passer d'accord voilà ah oui ça par contre c'était pas forcément utile voilà tadaan ah oui pour passer d'accord ouais fatigué fatigué mais sinon ça va bien et toi comment ça va ? bah ça va très bien je t'en remercie luna euh ouais ouais une salle pleine de lave jusque là ça change pas beaucoup ah ok il y a juste à faire le tour alors je sais absolument pas ce que je suis en train de faire hein je sais absolument pas ce que je suis en train de faire hein ah ah peut-être creuser de la poudre magique un matériel un matériel oui bien sûr oui un métal stellaire rare à forger et c'est tout ? genre c'est tout ? genre c'est tout ? bah après faut voir ce qu'il va nous fabriquer avec mais genre c'est tout ? genre c'est tout ? en fait pour être honnête je m'attendais à une invocation tout au bout c'est pour ça que ça me parait peu bon tu refais le fameux donjon ouais bah ouais je suis je suis mitigé entre un petit peu déçu et content d'avoir une nouvelle arme enfin un nouveau stuff avec ce qui va me forger je sais pas j'hésite encore là en fait euh du coup là c'était où déjà ? là ? bon ça c'est pas une sortie ah c'était là hop euh c'était pas là bon et vous savez quoi ? voilà oui je suis venu trois fois ici trois fois je m'y suis perdu même pas une invoque ou un petit jean bah ouais enfin si on a eu un jean mais euh mais ça c'était la dernière fois mais pour le coup je m'attendais un petit peu plus à l'intérieur de la grotte en fait genre une invoque ou un petit boss je sais pas je bon c'est pas grave hein c'est déjà bien on va voir ce qu'il va nous fabriquer avec mais du coup bah bah on se casse hein on a apparemment plus rien à faire ici du coup hop là allez on fuit euh non c'était par là je t'ai fait revenir là pour rien c'est ça ? bah pas pour rien mais pour pas grand chose non c'est pas pour rien on a eu bah de toute façon on a eu l'occasion de une armure en peau de dragon donc une draco robe ok et euh ta poussière magique là alors restance à l'eau et au feu ok clairement je la mets sur cilia y'a pas photo la robe bénie je pense pas mais ouais voilà ok bon j'aurai un peu de matos à vendre euh si on va aller le vendre maintenant j'allais dire avant de faire quoi que ce soit je vais accélérer un petit peu le temps qu'il fabrique le stuff donc la lame vaporeuse ça dégage qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais eu du dieu des mers je sais plus où est-ce qu'on avait utilisé ça tac 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 voilà euh du coup on va faire passer le temps vite fait la 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 voilà on va même les tuer pour la peine voilà et voilà et on y revient normalement ça devrait être suffisant parce qu'en fait c'est ça qu'on a fait pour tous les objets forgeables qu'on avait en stock sortir accélérer un peu et voilà ça y est c'est fait alors qu'est-ce que c'est l'armure astrale c'est pour les deux ah c'est de la merde en fait ah j'irais j'en reviens pas en fait en gros ouais ça y est on peut dire qu'on a fait tout ça pour rien ah c'est de la merde en fait bon ben on se barre hein du coup on va continuer notre route et on va repartir euh bah sur la gauche de la map donc par ici il va falloir qu'on aille au village chaman je sais plus où est-ce qu'il était si c'est ici ou ici je vais vérifier rapidement est-ce que c'est en haut ou en bas village chaman c'est en haut donc c'est l'île du haut c'est ça bon voilà ça te fait des sous ouais bah au prochain marchand on ira euh bah on est parti allez on accélère parce que là c'est loin hein et qu'il faut pas déconner non plus ta la la ta allez on accélère allez on zappe je suis où ? ouais d'accord faut que je remonte ta la la ta mais en gros euh bah on est un petit peu venu là pour rien on va pas pour rien on a récupéré un jean on a récupéré une armure qu'on va vendre bon on a eu la par contre la dracorum qu'on a mis à cilia qui était pas dégueu allez j'accélère y'a 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 on se barre voilà donc je préfère le découvrir maintenant que me dire que en fait j'ai enfin ouais voilà je préfère le découvrir maintenant qu'à la fin du jeu parce qu'elle est elle aurait été encore moins utile à la fin du jeu en fait bon toi tu vas mourir du lien ah ça one shot plus bon ça y'a ça two shot allez on va accoster à la colonie d'Hesperia c'est là qu'on avait accosté la dernière fois mais on était pas allé beaucoup plus loin même on avait juste découvert la ville et puis on s'était barré en fait bonjour un jean un jean de feu comment tu t'appelles ok c'est toi quel courage de venir ici jusqu'en bateau ça va c'est pas non plus euh bourgeon hop là hop là hop là déjà qu'elle l'est pas beaucoup maintenant alors à la fin du jeu ouais bah voilà clairement là ou là est-ce qu'on peut genre mettre la caisse sur le jean ce serait juste énorme oh faut que je teste faut que je teste y'a pas moyen toshio tsu hein ahahah oui rien me férir et alors Bon bref, on va le faire sortir de là On va faire les choses bien J'ai toujours aimé cette musique Elle est toute calme, toute douce Mais j'aime beaucoup Ah merde, c'était là qu'il fallait la faire J'avais pas vu le troisième morceau Enfin le troisième trou Une pensée pour le djinn qui se mange Quatre morceaux dans la gueule plus une caisse Mais non, lui il va être cool Lui il va pas nous attaquer Puisqu'il est dans une ville Et que généralement les djinn en ville Ne nous attaquent pas Les djinn en ville sont civilisés C'est cool Sinon on en parle que Je m'y reprends à trois fois Pour juste une petite énigme à la con Voilà Là ça va aller Bah c'est pas une raison pour lui balancer une caisse sur la tête Bah c'est pour voir comment il réagit On arrive à côté devant lui Il fait coucou chez nous Allez Du coup on récupère Amadou Que fait-il ? Il ressuscite un membre du groupe Ah c'est bien ça Ouais alors est-ce que c'est un ressuscite comme genre ça marche ou pas ? Est-ce que c'est un vrai ressuscite qui marche ? Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh Quoi c'est tout ? Je me suis embêté pour que ça Ouais je me suis embêté pour que ça Bon c'est surtout pour le djinn mais bon Je m'envoie Je m'envoie Au centre du continent se trouve un village appelé Chaman L'une des rivières mène jusqu'à ce village mais j'ignore laquelle Ok va falloir trouver laquelle Les habitants de Chaman craignent les étrangers Soyez donc très prudents Et ils sont gentils ici Ça sent le truc dans une des jars Bon d'accord Sinon ça sert à rien qu'on vienne ici en fait c'est ça ? Ouais ça a l'air d'être ça Les gens ils t'attaquent pas le djinn ultra pacifiste Ça peut absolument pas rancunier Mais alors quand t'es sorti d'une zone il a déjà oublié qui t'étais Le mec c'est pire qu'un poisson rouge Ok donc c'est bon J'irais bien chercher un autre djinn pour le coup J'irais bien chercher un autre djinn Mais il est plus sur cette île là en fait Est-ce que j'irais ? Ouais Parce que c'est un djinn qui se trouve juste sur la map Donc je vais regarder très rapidement l'emplacement exact Sur la map C'est lui Ça a l'air Ouais ma souris se voit Ça a l'air d'être Là Donc on va voir si on peut accoster soit ici Soit ici Hop Yooo Oups je suis allé trop loin A moins que Non Ça y est il va balancer des caisses sur tous les djinn qui croisent maintenant Bah non Moi je suis un ami des djinn moi Ah je crois qu'il est par là Ah bah Je crois en effet qu'il est par là Allez Euh non Meurs 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 Oh on va lui bloquer sa psy tiens pour le fun Et meurs Ok Oh je m'attendais tellement pas à ça Je crois qu'il veut jouer Reviens ici Au pied le djinn Non pas vous Impossible de s'échapper Ah Reviens ici le djinn Ah Bon T'as voulu jouer On va jouer Tant pis pour toi Non attendez On va faire comme ça Ah ouais mais j'ai plus le soin de groupe avec elle La poca sleep Si tu ne balances pas d'un vogue du coup il est déçu et il s'est barré Ouais ça doit être ça Ah ouais Genre tu m'envoies un dragon de feu Ok Moi aussi je t'ai des dragons Ulysse A toi Voilà Non mais Et du coup nous avons noyau Encore un djinn de feu Alors que fait-il Il perce la défense adverse Ah ok genre il y a un truc qui rend 1000 PV Genre c'est la fête Voilà Genre le soin qui rend 1000 On a aucun perso qui a plus de 1000 PV Mais on a le soin qui en rend 1000 Voilà Parce que Ah merde Flash dur Au pire ça permet à des djinns de se relier Ça c'est cool Alors le bateau était perle nord il me semble Ouais c'est ça Voilà Du coup Ok Non je regardais le prochain djinn Il est probable que le prochain qu'on récupère Soit un djinn de vent Alors je n'ai aucune idée d'où est le village Donc ils nous ont dit il faut passer par une rivière On verra ce que ça va donner On va prendre celle là Je n'ai aucune idée d'où est le village Je sais qu'il est sur ce continent C'est tout ce que je sais C'est quoi ? La caverne de chamane Intéressant Donc en fait Il est probable que ce soit pas un djinn de vent qu'on récupère Si tu mélanges les djinns Tu devrais pouvoir changer de classe Et passer au dessus des 1000 PV Sachant que Mon plus fort perso là Est à 600 Je pense pas qu'on arrive à 1000 quand même Euh non Comment ça j'ai pas tornade ? Quoi c'est le djinn d'eau qui m'empêche d'avoir tornade ? Ouais c'est ça Bon Il est là Je suis pas certain de pouvoir le choper de suite Le dégât Ouais parce que là je peux pas sauter Ouais je sais pas Ah Bon le village est là Allez voir Au pire on retournera juste dans la caverne juste après Merci Merci Ok Comment je vais dans cette maison Par là ? Ah Ici c'est chez moi Si vous cherchez Moapa Moapa Me voilà Écartez-vous Ok ok En second Comment ? Des étrangers à chamans ? Quel est le motif de votre visite ? Notre village n'apprécie guère les intrus Notre ville... Notre prés... Votre présence nous dérange étrangers Disparaissez à jamais Si vous avez quelque chose à dire Faites vite J'écouterai si vous abrégez Ok donc toi t'es pas chiant c'est ça ? Qu'y a-t-il ? Rien à dire ? Alors empressez-vous de quitter le village Ah On peut lui filer un item Euh... Tiens le trident Je ne fais pas l'aumône aux étrangers Où vouliez-vous me montrer quelque chose ? Euh... Le joyau des dieux L'alarme divine Bon d'accord Bon j'imagine qu'on n'a pas l'objet encore Le mec il va lui refiler tout son sac Sympa la musique en tout cas Route du courage Entrée interdite sans l'autorisation de Maopa De Moapa pardon Ouais Ah toi tu parles toi c'est bien Je voulais vérifier Ça c'est bloqué Qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh 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 Salut toi Pour la peine Je vais éteindre votre feu Non ? Je vais éteindre votre... Non plus Euh... Ouais Faudrait passer par la cornille D'accord Faudrait passer par cette maison en fait Ça aurait été drôle que le prêtre ne parle pas J'avoue J'avoue Pourquoi ça sert de descendre ici ? Ah rien Bon même les gosses ils parlent pas C'est qu'il y a un problème Ok bah écoutez Si vous voulez pas nous parler On se barre hein Tant pis Oh attendez Attendez Passe pas la cheminée Non ? Non bah tant pis On peut rentrer à l'auberge au moins ? Ah on peut rentrer à l'auberge Bonjour Vous parlez vous ou pas ? Ouais d'accord Ok merci Alors à quoi ça sert de tenir une auberge Si tu n'accueilles pas les étrangers ? On m'explique ? Pour le coup Si tu parles pas aux étrangers Que tu les accueilles pas Ça sert à rien de faire une auberge Ah ah Les gants esprit Boost les pépés Bah 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 Golina Ah ah Ouais Trop bien Elixir C'est fiesta C'est fiesta Bon bah du coup Et oui je regarde Est-ce que c'est vraiment là Qu'il faut aller Oh Oh ouais Alors là j'aurais jamais pensé à ça Vous êtes sérieux les mecs là ? Ok j'aurais clairement jamais pensé à ça Ok Alors il est où le vieux ? Il est là Nous sommes au village Chaman Alors pourquoi ne pas lui donner le bâton Chaman Le bâton Chaman Nous pensions l'avoir perdu à jamais Il appartient au grand Au Abna Le bâton d'Oabna était un présent des Yégélos Yégélos Ami intime de Contigo Quand Yégélos lui fit cette offrande Oabna accepta de lourdes responsabilités Il fit le serment de garder le trésor de Contigo Le jade flottant Celui qui restitue le bâton chaman doit recevoir le jade flottant C'est donc le jade flottant que vous étrangers convoitez ? En effet Je sais pas ce que c'est mais oui on le veut Quel dommage Nous ne sommes pas prêts de vous en faire cadeau Mais nous vous avons rendu le bâton chaman Nous méritons le jade non ? Oabna a assuré nos arrières en transmettant le jade aux nouvelles générations Nous devons le restituer aux descendants de Yégélos Hélas vous n'êtes pas de Contigo C'est grotesque Nous avons fait une si longue route pour vous rendre le bâton Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Que nous soyons de Contigo ou non ? Ne vous me prenez pas La pierre de Yégélos nous est destinée Existe-t-il un autre moyen d'obtenir le jade voulant ? Flottant ? C'est pareil ? Non Vous demandez l'impossible Et les preuves ? Est-ce une mauvaise idée moi pas ? Vous connaissez la route du courage ? Seul Yégélos pourrait arriver au bout La route des sables volatiles Oui Si vous voulez le jade flottant Allez le chercher et puis rapportez-le ici Si vous en avez le courage, suivez-moi Ah là où c'était fermé en haut j'imagine ? Si vous nous avez parlé plus tôt de cette épreuve, nous aurons gagné un temps fou De quel genre d'épreuve s'agit-il ? Tes appréhensions sont compréhensibles mais qui ne tentent rien à rien Fille-t-on mieux Pavel ? Hein ? Et pourquoi moi ? D'abord Pourquoi Pavel ? Aïe 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 J'vous jure Moi il parle toujours pas Ouais c'est bien là Pour mériter, pour hériter de la pierre de Yégélos Vous devez faire disparaître le sable Votre succès sera la preuve Que du sang contigo coule dans vos veines Ok Attends bien Tu peux le faire Silia T'en fais pas Lina C'est facile comme tout Oh Un coffre Eh bah C'est bon t'en veux encore C'est impossible Le sable a disparu Les légendes Elles étaient bien réelles Elle est l'élu Elle doit venir de contigo Elle Est-ce elle l'auteur de cet acte ? Mais c'est une fille Vous voulez que le sable disparaisse Et bah c'est fait Pourrions-nous avoir le jade flottant maintenant ? Non c'est encore trop tôt Pourquoi nous faire languir ? Ce petit exercice vous a qualifié Pour l'épreuve qui mène à la pierre Ils doivent donc se soumettre A d'autres thèses pour obtenir la pierre ? Il vous faudra arriver au bout De la route du courage Les filles sont-elles aussi acceptées De autoriser à participer ? Bon ça va les misogynes là J'ai cru que seul un héros Pouvait traverser la route Et pourquoi ne pourrais-je pas être ce héros Pour ne pas dire cette héroïne ? Les héros ont toujours été des hommes C'est la tradition depuis Ohabna Parce que tu es le héros muet du groupe Ouais Je n'apprécie guère vos manières monsieur Ma force vaut celle d'un homme C'est possible Mais vous devez respecter nos coutumes A Contigo c'est pareil Si ça vous prend ce problème Adressez-vous à Yegelos Ok vous êtes chiant Un instant moi pas Que venez-vous de dire à propos de la route du courage ? Si nous parcourons la route du courage Nous rejoindrons le rang de vos héros ? Tellos a raison Peu importe si c'est une fille L'essentiel c'est d'y arriver Permettez-vous de faire nos épreuves Peu de faire nos preuves Permettez-nous de faire nos preuves Voilà A moins que vous ne criez qu'une jeune fille comme moi Devienne l'héroïne du village Ah 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 Bien dit Sylvia L'ont-ils mérité ? Devons-nous les laisser tenter l'épreuve ? Je n'ai pas apprécié sur lequel Le temps sur lequel ces étrangers m'ont parlé Eh oh hein Euh Hein ? Ils vont comprendre que l'héroïne c'est une affaire d'hommes Ces gens ont besoin d'être ridiculisés Ils regrettent leur entêtement Vous le dites vous-même Nous sommes trop entêtés pour abandonner Nous ne partirons pas avant d'avoir arpenté la route du courage La route du courage est semée d'embûches Un combat boucle l'épreuve Même pour moi c'est difficile Alors pour vous ce sera impossible Toujours intéressé Tessaie de nous décourager là Parce qu'il va falloir d'y mettre un peu plus du tien L'ignorance nous donne tout souvent de faux espoirs Psss Ah sale gosse Bon on peut monter là-haut mais ça sert à rien Ok Bah pour le coup je pense qu'on va se faire la première pause de ce live Et on va se retrouver Dans quelques minutes pour voir ce qu'est cette fameuse épreuve Ça ce sera juste après dans la deuxième session de ce live A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501